Et voici maintenant le candidat de Québec solidaire aux prochaines élections, Gérald Tremblay. M. Tremblay, bon, la candidature a été officialisée la semaine dernière. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer en politique et pour Québec solidaire? M. Tremblay, disons que la nouvelle qu'on allait explorer le pétrole, le gaz de schiste sur l'île Anticosti, ça m'a fait sauter. Et en même temps, j'ai décidé de m'investir dans le Québec solidaire parce qu'eux parlent de retrait progressif du pétrole dans notre société. Et quand on voit les subventions accordées aux exploitations pétrolières, c'est plusieurs millions de dollars qui devraient être investis autant dans l'économie de l'environnement, dans le développement d'énergie douce. C'est l'électricité, c'est les voitures électriques, c'est la biomasse. Il y a énormément de découvertes à faire, donc il est important d'investir dans la recherche maintenant pour que les générations futures aient de quoi, des outils pour se passer du pétrole graduellement. Je suis originaire de Matane, j'ai vécu la Côte-Semont longtemps, je suis écrivain, je suis travailleur communautaire. Je suis en contact quotidien avec les personnes âgées et ce que je découvre dans les maisons, ce que je découvre dans le milieu avec les proches aidants, c'est un grand désarroi. C'est beaucoup de difficultés à recevoir des services à domicile. Il existe des services à domicile importants et intéressants, mais il faut ouvrir davantage pour aller dans les villages. Moi, je suggérais qu'il y ait des équipes d'infirmières volantes qui permettraient d'aller dans les villages aider les personnes qui ont de la difficulté à se déplacer, qui vivent de l'isolement. Donc, le programme de Québec solidaire m'a beaucoup touché lorsque j'ai découvert tout l'aspect social, l'aspect d'économie sociale, l'aspect de lien entre l'environnement et l'économie. Si vous êtes élue le 7 avril prochain, qu'est-ce qui se passe pour Matane, Matapédia? Disons que je pourrais parler de la forêt de proximité parce que j'ai travaillé au niveau rural à développer les fermes forestières, à travailler aussi à développer des coopératives forestières. Au niveau de l'aide aux proches aidants, au niveau des services à domicile, je vais travailler très fort pour ça. Naturellement, au niveau aussi du développement naval, la construction navale, c'est important pour la région. L'axe fleuve et petits quais de villages pourraient être mis en valeur. Au niveau de la transformation des fruits de mer et des poissons, tout ce qui touche la transformation et l'encouragement des petites entreprises, au niveau de la formation de la main-d'oeuvre. Puis aussi au niveau de la culture, je suis aussi président du regroupement des écrivains de la Gaspésie. Donc, c'est important que la littérature, que la culture, que Livre en fête, qui est un organisme important à Gaspésie, puissent travailler au développement de la culture. Vous parlez beaucoup de votre parti. C'est une chose qui est nouvelle un peu parce qu'on entend souvent dans une campagne électorale dégrader les autres candidats et puis parler des autres partis ou quoi que ce soit. Pour vous, c'est important justement de garder quelque chose, un discours propre? Oui, on fait de la politique autrement. Je pense que ça fait partie du programme. C'est ce qui m'intéresse dans les valeurs de Québec solidaire. C'est de justement ne pas insulter les personnes. Chaque décision des candidats, ça leur est propre. Pourquoi ils sont là? Est-ce qu'ils font un travail, un bon travail? Je reconnais que Pascal Bérubé fait un bon travail. Ça ne me gêne pas de le dire. Je le connais personnellement. J'ai voté 40 ans pour le Parti québécois. Donc, je sais de quoi je parle. Et mon saut vers Québec solidaire, c'est un saut de valeur et c'est en rapport à mes enfants. Je suis grand-père, j'ai des petits-enfants et c'est à eux que je pense quand je parle de valeur à protéger notre environnement, notre eau potable et le pétrole est en train de tout détruire sur notre planète. On a un qu'à penser à Mégantic. C'est un début. Et tout ça va décliner très rapidement si on ne fait pas de quoi. Et Québec solidaire, c'est un parti qui voit loin. Oui. La chance est aux coureurs. Je suis capable de faire face à la musique. Si je suis élu, tant mieux. Mais comme je connais la force du Parti québécois ici en région, ils ont beaucoup de supporters et ils ont surtout beaucoup plus d'argent que moi. Si vous aviez à convaincre les matanais, matanaises de voter pour vous le 7 avril prochain, vous diriez quoi? Je dirais que je suis quelqu'un d'impliqué dans la région beaucoup depuis 25 ans. J'ai été agriculteur. J'ai été éleveur de chèvres et j'ai fait du fromage de chèvres avec ma conjointe. Je suis présentement au niveau touristique impliqué dans le gîte de Jardin de Givre, qui est un gîte de destination. J'ai travaillé beaucoup aussi à créer des sentiers à Saint-Léandre pour justement faire la rétention des touristes. Depuis 20 ans, je connais beaucoup de dossiers reliés au tourisme, à la ruralité, aux personnes âgées. Donc, je pense que je suis quelqu'un qui est très impliqué et conscient des enjeux. C'est très important d'aller voter parce que la démocratie demande une présence électorale très forte. Alors, votez pour le candidat que vous jugez le plus près de vous. Et Québec solidaire est plus près des gens que le Parti québécois présentement. M. Tremblay, merci beaucoup d'avoir été autrement vu. Bonne fin de campagne. C'est un plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada